Alors en Suède actuellement et aussi au Danemark, on est en train de discuter de la loi, on va dire modifier la loi par rapport à l'ordre public ou encore la loi de la blasphémie pour éviter, on va dire, des crises comme ceux de la brûlure ou des brûlures du Coran. Vous voyez quoi comme risque dans ce projet-là ? Dans le simple fait déjà qu'on veuille faire une loi qui rétablit le délit de blasphème. Parce que ça revient à ça, même si la première ministre danoise dit non, non, la liberté d'expression sera préservée. C'est uniquement pour cet acte-là, l'acte de désacraliser ou de profaner des objets qui sont importants pour les croyants. Mais en fait, en gros, elle dit qu'il y a un bon blasphème, il y a un mauvais blasphème. Ça ne veut strictement rien dire. Le délit de blasphème, c'est dans un pays européen qui, en plus, l'avait supprimé il y a quelques années, en 2017, et qui veut aujourd'hui le rétablir. Donc dire en quelque sorte qu'on s'est trompé en le supprimant. C'est allé à rebours de tout ce qui s'est construit en Europe depuis plusieurs siècles. C'est-à-dire l'émancipation des citoyens, l'idée même qu'on a le droit d'attaquer, de contester, de critiquer, de se moquer de tous les pouvoirs. Parce que blasphémer, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas insulter les croyants, blasphémer. Ce n'est pas vrai. Même les croyants blasphèment. C'est même eux qui sont les premiers blasphémateurs, en général. Blasphémer, c'est contester le pouvoir de Dieu. C'est lui dire à un moment, non, tu m'emmerdes, je ne suis pas d'accord. Donc c'est contester le pouvoir de ceux qui ne sont pas des dieux, qui sont des hommes et qui se proclament les seuls détenteurs de la parole de Dieu. Et qui se proclament les représentants terrestres de Dieu. Et qui, en se proclamant les représentants terrestres de Dieu, disent « Donc nous avons le pouvoir, nous avons droit au pouvoir. » Donc ce pouvoir-là, on doit pouvoir le contester dans une démocratie. Je suppose que les autorités danoises ont tous les moyens possibles, j'espère en tout cas pour elles, pour faire régner l'ordre public. Il n'y a pas besoin d'une loi qui ouvre une brèche dans ce mur tellement fragile des droits civiques, des libertés individuelles, de la liberté de conscience, simplement le droit de croire, mais le droit de ne pas croire. Tout ceci est quelque chose de très fragile. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, où le droit à l'avortement, il est en train d'être totalement réduit en poussière par les plus radicaux et rétrogrades des Républicains. Vous auriez dit il y a dix ans que vous auriez interrogé un New-Yorkais dans la rue en lui demandant si le droit à l'avortement était menacé. Il vous aurait dit « Ben non, voilà, c'est bon, on l'a, ça y est, c'est établi ». Eh ben non, un droit, un droit civique, on ne l'a jamais éternellement. Sous-titrage Société Radio-Canada